Hey ! Je crois bien que tu as énormément besoin de dormir aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, tous les jours évidemment, mais là. Maintenant, je discerne quelques signes de fatigue. Est-ce que je me trompe ? Hum, pas vraiment. Mon flair, mon petit museau là, ne se trompe jamais. Alors pour ça, j'ai amené quelques petits objets pour t'aider à t'endormir encore plus rapidement et encore plus facilement. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'installer très confortablement si ce n'est pas déjà fait. J'ai obscurci la chambre. Comme ça, au moins, on est bien. Là, ce que je malaxe, ce que je malaxe, c'était la petite pomme. Pas pour me boire, mais j'ai la tête en l'air là. Vous savez, quand vous pensez à autre chose en même temps que vous parlez, bah voilà pourquoi je pense à une pomme, parce que je viens à manger une. Donc, c'est la petite boire Jelly Cat qui m'a été offerte pour mon anniversaire il y a quasiment une semaine, c'était le 17. J'ai eu 26 ans. J'ai fait un petit essai de boire sur le micro, on verra si c'était cool. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si tu as remarqué, mais j'ai changé de logiciel pour le montage. Et j'ai amélioré mon son d'enregistrement, donc si tu as remarqué quelque chose, tu veux bien que tu commentes. Pour me rassurer un petit peu sur le son des vidéos, parce qu'avant, ça commence à être la catastrophe. Autre objet qui peut t'aider à t'endormir si le premier a été un peu trop furtif et qu'il n'a pas trop bien marché. C'est celui-ci. Une télécommande de ce type-là pour, vous savez, changer les couleurs des lampes, par exemple, des lampes connectées, etc. Et en même temps, ça fait du sticky fingers. ... ... ... ... ... ... Celui-ci Je l'adore Ma lampe n'est pas... Je ne sais pas trop où la mettre en fait C'est un petit peu difficile de régler les lumières sur le studio C'est ma joie Alors, demain, que tu aies plus détendu Je vais te proposer un petit thé, si tu veux bien Ou une dizaine C'est vraiment... C'est vraiment comme tu préfères Donc, ceci est une de mes tasses préférées C'est une tasse vive Tu vois ? Vive Strawberry Que j'ai achetée au Japon A Kyoto En avril dernier Et c'est une tasse Assez petite Donc, ça te fera une petite dose de thé Est-ce que tu veux m'aider à choisir le thé que je vais te servir ? Oui, je vais te montrer ce que j'ai Oui, je vais te montrer ce que j'ai Oui, je vais te montrer ce que j'ai On va faire une petite sélection D'ailleurs, c'est écrit Finest Sélection Ce n'est pas pour rien Dans ma plus belle boîte en bois Pour faire du tapis C'est merveilleux Est-ce que tu as pourras Si tu as un tube et comment tu te laisses Commençons ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des tisanes. Et on a aussi des enjuissants, mais aussi des thés. On va faire un peu de craglie. Si tu entends des choses tomber, c'est les petites gouttes de ma douche. Donc le premier, c'est une infusion aux ruillets rouges de la marque Carveau. Pour des gouttes d'une bonne infusion. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a une infusion à nouveau. Qui est intitulée « Vanille Child » de la marque Jodima. Je vais te montrer d'un peu plus près. L'emballage est mauve. Et c'est vrai que vu comme ça, ça donne un peu plus envie. Et puis surtout, Vanille Child, c'est assez gourmand. Pour l'automne, c'est parfait. Ça sent très très bon. J'adore cette odeur. Et ensuite, on en a beaucoup plus simple. C'est peut-être mieux pour toi puisque tu cherches à dormir. C'est la tisane intitulée « Huit calmes » de la marque La Tisanière. La Tisanière. C'est comme ceci, avec une dame à la froideur, plus préalable. Une dame avec un chapeau. Alors, quelle est la tisane qui te parle le plus ? On a de fruits rouges. Vanille Child. Ou nuit calme. Dans nuit calme, il me semble. Il y a de la camomille. De la camomille. De la camomille. Ok. Donc Vanille Child. Je vais l'ouvrir. Elles sont excessivement... Regarde, c'est celles que tu as choisies. Et en plus, les sachets de thé de tisane font des sons exquis. Des sons exquis. En plus, ça fait très longtemps que je m'en ai pas bu. Et je ne sais même plus le goût qu'elle a. ... ... Tu trouves que c'est un son apaisant ? Eh bien, je trouve aussi ce conte. Je me coiffe un tout petit peu. Je m'arrange, je m'arrange. Je ne sais pas comment c'est mieux. Je m'arrange, je m'arrange. Alors, je vais te la mettre dans ta petite tasse, mes filles. On va laisser un fusil et je te donnerai ton infusion et tu vas infuser. Voilà. Je jette de la poussière de sommeil sur toi. Telle une fée que je suis évidemment sortie. Ça me fait extrêmement plaisir de te revoir et de pouvoir t'endormir. J'adore que tu sois là, tu sais. Quelques caresses sur le front, est-ce que ça te dit ? Sur le visage, sur les joues, sur le menton. Est-ce que ça te va ? Ça ne t'embête pas ? Tu es sûre ? Je m'arrange, je m'arrange. Je m'arrange, je m'arrange. Doucement. Doucement. Voilà. Je passe ma main très très lentement sur ton visage. Tu vois, comme ça. Ça ne fait pas mal. C'est très agréable. Ça t'endort. Ça t'endort. Ça t'endort. Tu vois, au fond. Je t'explique un petit peu mon fou comme ça. Peut-être que ça te détend aussi. Peut-être que ça te réconforte. Moi, j'aime bien les descriptions. Derrière moi, ce que tu vois juste là. C'est ma petite plante. Qui est baptisée... Un drama queen. Parce que c'est une espèce qui plante. Qui, lorsqu'elle n'a pas d'eau pendant deux jours. Elle s'affaisse comme si elle était morte. Et en fait, c'est juste pour... Eh bien... Montrer de l'attention. Être arrosée. Pour être arrosée. Bon, évidemment. C'est ma perception d'humain. Ma plante, évidemment. J'extrapole. Et je vais baptiser par ma queen. Parce que... Les autres plantes ne sont pas comme ça. Hein ? Voilà. Donc, c'est sa manière à elle de dire qu'elle a besoin d'eau. Plusieurs fois, j'ai cru que j'avais perdu ma plante, quoi. Et que c'était fini. Et puis... Ensuite, la s'imaginer avec le vidéo de lumière. Il y a... L'endroit. On ne voit pas qu'il y a au-dessus. Une photo. Il y a une bougie. Il faudrait peut-être qu'elle fasse la vidéo debout. Pour que tu vois ce très joli film. Et ici... C'est un... Comment on appelle ça ? Un par-dessus de lit. En fait, c'est la série. C'est juste pour mettre au pied du lit. J'ai le mot, mais là. Il ne me revient pas de suite. Et ça a été tissé par des créatrices. De l'ombocle. Finil à côté de Bali. En Indonésie, du coup. Donc, c'est un tissu artisanal. Voilà. Qui a été tissé devant moi. En quelque sorte, je l'ai choisi le jour J. C'est très doux. Et je regarde les détails ou je les regarde. En plus, je me dis que c'est extrêmement bien fait. Donc voilà. Jaune moutarde. C'est pas mal. Ça y est. La tisane a infusé. Ça fait 3 minutes. Tiens. Ecoute ça. Tu m'en diras tes nouvelles. Souffle un petit peu, c'est un peu chaud. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette petite tisane ? Elle te plaît ? Oui ? Écoute, je vais faire comme d'habitude. À chaque fois que je fais ça, je prends mon téléphone, je réponds à des messages et à des mails. Comme ça, je ne t'abandonne pas dessus. Je reste avec toi. Et en même temps, je te laisse t'endormir sans trop te parler. Est-ce que tu te robes si tu ne m'as pas aimé ? Ça te verra. D'accord. Alors, voyons voir mes mails. Est-ce que j'ai été beaucoup contacté ? Non. Pas de mails. Bon, ça, c'est fait. Mon petit site. Est-ce que j'ai eu une commande ? Non. Enfin, si, j'en ai quatre à traiter. Queiennek. Tout. Ça fait un pas. C'est parfait. En tout à même. Non, je vais remumberger. Continue pour vraimentjer ainsi. Quand on est les yeux видим. Ne besoins pas bon cran. Ok. Endors-toi. 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 Endors-toi.